Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Kaufman & Broad, ticker KOF. L'entreprise fondée en 1968 figure parmi les premiers constructeurs français de logements. La société construit des maisons et des appartements, ainsi que des bureaux, des hôtels, des espaces et locaux commerciaux, ainsi que des anthropologistiques. Kaufman & Broad est un groupe national qui réalise 100% de son chiffre d'affaires en France. L'activité du groupe se concentre sur la construction de biens immobiliers divers avec 92% de son chiffre d'affaires dans la construction et la vente d'appartements. Le groupe s'organise autour de 4 secteurs d'activité, les logements avec 68% de ses ventes, l'immobilier d'entreprise avec 31%, les résidences d'étudiants avec 0,5% et les autres services comme la vente de terrain ou la perception d'honoraires avec 0,5%. En quelques chiffres, le groupe Kaufman & Broad, c'est quoi ? C'est un groupe ayant 71 800 m² de bureaux, commerces, plateformes, logistiques en développement, ses 64 000 logements livrés en 10 ans et 700 000 m² de projets à l'étude. Il emploie 708 collaborateurs et son chiffre d'affaires s'est élevé à 1,4 milliard d'euros en 2023. Côté actionnariat, le premier actionnaire de Kaufman & Broad n'est autre que Promogym Group, S.A.S., le premier acteur national indépendant de promotion construction avec 23,07% des parts, suivi par Artemus Participation S.A.S. qui est lié au PDG actuel avec près de 10% des parts. A noter que cette dernière cède depuis quelques mois une partie de ses parts. Le groupe est actuellement dirigé par Nordin Hashmi, PDG depuis janvier 2014. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ses 5 dernières années. L'entreprise Kaufman & Broad, après avoir chuté lourdement durant le Covid, s'est rapidement reprise jusqu'à mi-2021. C'est alors que le groupe s'est retrouvé impacté par la forte hausse des taux et la baisse de la demande dans les constructions neuves, ce qui entraîna de nouveau son cours de bourse à la baisse jusqu'à fin 2022. Mais depuis, le groupe est porté par de gros projets dans le tertiaire et survole le secteur qui demeure en crise. Dans ce contexte difficile, son cours enregistre une très belle performance de plus 35,9% en un an et de plus 12,2% lors de ses 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation est en hausse en 2023 mais devrait se contracter en 2024 en raison d'une forte baisse dans son activité logement. Son chiffre d'affaires suit la même tendance avec une hausse en 2023 mais une baisse attendue pour l'exercice 2024. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est bonne et voisine des 26% en 2023. Elle devrait toutefois repasser temporairement sous les 20% en 2024. Le groupe n'est pas endetté et présente une belle petite trésorerie positive lui permettant d'avoir une certaine marge de manœuvre. Son free cash flow, bien que variable et positif et très confortable en 2023, il affiche de bien belles valeurs au cours du temps. Son bénéfice net par action est en forte hausse en 2023 mais devrait temporairement baisser en 2024 pour revenir dans la normalité. Sa marge nette est en hausse en 2023 et voisine des 4,27%. Elle est faible et devrait se contracter sous les 4% pour cette année 2024. Sa marge d'exploitation quant à elle est voisine des 7,7% en 2023. Elle est correcte et en hausse. Elle se maintient entre les 7 et 8% depuis plusieurs années. Son PER est inférieur à sa moyenne des 5 dernières années, preuve que le titre a encore un peu de potentiel à exploiter. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue en ce moment légèrement en dessous. Il transite à un écart type en dessous de sa valeur théorique depuis 3 ans. En comparant son cours à l'indice Lixor UCITS 440, l'on constate que le titre sous-performe l'indice depuis maintenant 3 ans. Le groupe Koffman & Broad offre une très bonne redistribution à ses actionnaires avec un payout ratio dont la moyenne se situe entre 60 et 70% depuis plusieurs années. Koffman & Broad reverse également un dividende élevé mais non fiable. Il affiche un rendement de 6,92% au cours actuel avec une croissance de 3% par an en moyenne lors de ces 5 dernières années. Il est reversé depuis 9 ans sans interruption. Le groupe a réalisé plusieurs programmes de rachat d'actions, notamment en 2023 et 2024. Ces résultats sont jugés conformes aux attentes des analystes et des investisseurs. Ils offrent une bonne visibilité et déçoivent rarement. La société Koffman & Broad est un promoteur innovant. Ses investissements en matière de recherche et développement repartent à la hausse en cette année 2023. La société est assez bien suivie par les analystes qui sont plutôt à l'achat sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 36 euros et celui de cours haut à 38-40 euros, ce qui me paraît tout à fait envisageable à court et moyen terme. Synthétisons tout cela, malgré des perspectives de croissance du chiffre d'affaires assez faible et une profitabilité qui n'a rien d'exceptionnel, la situation financière du groupe est plutôt bonne compte tenu de la mauvaise conjoncture actuelle. Il survole la plupart des opérateurs du secteur et le groupe présente un niveau de valorisation qui reste assez intéressant. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. Koffman & Broad est dans le top 3 des promoteurs français. Le groupe fait preuve d'une belle résistance dans un marché difficile depuis deux ans. Il applique une stratégie rigoureuse d'ajustement en s'adaptant aux conditions du marché. La société privilégie les ventes en bloc auprès d'investisseurs institutionnels. Son niveau d'exigence est très élevé en termes de taux de précommercialisation. C'est un groupe très bien géré avec de solides résultats et un bilan financier sain. Koffman & Broad mène une politique de réduction des coûts relativement stricte. Le groupe est aussi porté depuis deux ans par le chantier gigantesque de rénovation du quartier de la gare d'Osterlitz. Et enfin, il semble moins impacté que ses concurrents par le regain de tension sur les taux des obligations souveraines françaises. Côté faiblesse du groupe, elles peuvent être pénalisantes. Le groupe est actuellement affecté par la chute des réservations dans le secteur des logements neufs. Son chiffre d'affaires du pôle logement est attendu en forte baisse en 2024. Les taux d'intérêt ne baissent pas suffisamment afin d'encourager les ménages à réaliser de nouveaux projets immobiliers. Koffman & Broad est affecté par la faiblesse actuelle d'attribution de nouveaux permis de construire. Le contexte actuel n'est toujours pas favorable au secteur en crise des promoteurs immobiliers. Et enfin, le promoteur est confronté à la hausse des coûts de construction et au nombre d'épôts de bilans d'artisans. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe ? C'est un promoteur immobilier bien géré et parmi les plus solides du secteur grâce à une bonne politique de sélectivité. Le groupe affiche un bilan solide et une belle trésorerie ainsi qu'une profitabilité honorable. Malgré une année 2024 attendue comme compliquée, la reprise du secteur est relativement proche. Côté investissement, personnellement je n'ai pas investi sur Koffman & Broad car pour moi le secteur demeure en crise à court terme. Le titre offre une valorisation encore intéressante et reverse un bon petit dividende au passage. Un retour vers les 29 euros peut être intéressant pour viser les 36 puis les 40 euros. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes mes vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'un million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur et si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux trois portefeuilles Europe, US et Asie très performants mais aussi à l'un des stocks screeners les plus puissants du marché. Alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et maintenant sur le site Morning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !